bonjour à tous et à toutes voilà donc première sortie depuis trois jours maintenant mais toujours le mardi 24 en plein confinage confinement la voiture la zoé bas ça a baissé un petit peu l'état 203 km parce que j'ai pas rechargé depuis un sacré moment et ça bouge pas trop bas cette nuit c'est descendu il a fait moins 3 alors du coup la batterie l'ordinateur est juste vers le bas il ya toujours une petite perte c'est pas très fort sur la zoé ça garde bien l'autonomie la capacité de batterie voyez la jauge ici c'est bien ça représente environ 67% la hauteur ça fait une deux trois quatre cinq cinq et 200 entre cinq et six piles ça c'est bon alors toujours du vent d'est froid et du vent du vent tout le temps et puis pas de pluie toujours vende est qui va tourner au nord enfin c'est incroyable ça c'est sec 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 ça commence quand on est pire que les dernières c'est pas bon tout ça c'est pas bon bon c'est parti 15 kilomètres aller 15 kilomètres retour pour les faire des courses au commerce en proximité merci au gouvernement de pas mettre en blocage total parce que là je sais pas comment à la campagne on ferait pour se ravitailler c'est pas possible la campagne il n'y a pas de promiscuité comme en ville c'est pas pareil là où je vais faire mes commerces je vais toucher personne c'est parti donc la plupart des gens sont les personnes qui vont travailler d'autres qui vont faire leurs achats tout comme tout le monde bien se ravitailler on fait pas des achats sur des quantités astronomiques c'est des achats pour quelques jours et c'est tout ce que ça coûte cher quand même je vois un gouvernement j'en profite pour parler de ça c'est pas interdit de filmer en vote de filmer un bon le gouvernement recherche de l'aide pour les aider les agriculteurs parce que du coup que le confitage les ouvriers agricoles qui venaient de l'extérieur ne sont plus là ah bah tiens on tombe des nus quelque part 200 mille demande 200 mille personnes 200 mille personnes c'est énorme qui que c'est qui va aller travailler dans les champs pour quoi faire personne n'y connaît rien dans les champs la plupart d'entre vous savez je suis pas je suis pas or excusez moi je suis pas réveillé de ce matin si en plus j'ai fait une sieste ah mais je raconte tout c'est pas intéressant et donc que les gens de la ville les jeunes ils ont quand on leur part d'aller travailler dans les champs ça leur parle pas justement ça pourquoi faire ils s'imaginent avec une fourche enlever le purin et non ça c'est fini cette époque là il faut la main d'oeuvre pour les agriculteurs il faut de la main d'oeuvre pour accueillir les machines il faut il faut de la main d'oeuvre pour eux ça demande même si on dit que c'est mécanisé les machines demandent beaucoup d'entretien ça demande beaucoup de main d'oeuvre aussi ça à le le choc le choc non 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 on sait pas trop c'est pas précis le gouvernement dit il manque de la main d'oeuvre fait un effort pour nous nourrir ah bien sûr c'est une vitale c'est vital oui mais comment quoi ou rien c'est tout on balance une information comme ça et derrière débrouillez vous à non non il faut expliquer dans quel domaine agricole dans les céréales dans je crois moi les poireaux les courgettes j'en sais rien j'ai d'un exemple rien dans les agricultures là ça pousse bon il n'y a pas besoin de main d'oeuvre ce sont des machines qui vont les ramasser après ici ce sont des cultures céréalières principalement même pour la betterave les traves ce sont des machines ça ça va encore mais ailleurs les arbres fruitiers par exemple pour l'instant c'est pas encore les fruits c'est pas la saison je vois pas trop je comprends pas c'est pas précis quand on est dans le domaine de la récolte qu'on demande de la main d'oeuvre on dit on dit d'avance dans quel domaine c'est ah oui pour nous on a besoin de savoir c'est une situation extraordinaire qui est grave on a besoin d'avoir tous les renseignements qu'il faut vous dites à quelqu'un il faut trop que tu vas prendre ton râteau tu commences là le lundi il faut que le mardi lorsqu'il soit fini l'autre côté là bas il ya 150 hectares le gars il veut dire lui c'est déjà 150 hectares celui par le port on peut dire c'était combien 150 mètres carrés ah bah oui parce que ça je peux le faire il va prendre son râteau va commencer à faire des sillons et le gars il est mort avant d'arriver l'autre côté c'est fini enfin un autre je plaisante mais c'est vrai il faut le brouillard complet enfin c'était une parenthèse il faut espérer que ils trouvent du personnel des gens qui veulent bien travailler loin de chez eux on sait pas comment ça va se faire l'hébergement et tout ça comment ça se passe rien n'expliquait à l'égard il va partir avec son baluchon il va prendre le train qui fonctionne pas parce que tout est bloqué pour aller dans un champ c'est pas sûr c'est l'autre d'un côté à bon on m'a dit celui-là à bon c'est l'autre d'un côté enfin c'est d'un seul coup j'ai cru c'était un facture mais non ça fait deux fois que je revois le le message j'ai pas rêvé enfin que les agriculteurs ils demandent qui s'explique aussi les agriculteurs sur les réseaux sociaux disent bah tiens moi j'ai par exemple j'habite dans les beaux dans la bourse j'ai besoin de cinq personnes c'est un gars pour faire ceci pour faire cela voilà là d'accord s'il peut peut-être trouver quelqu'un s'il en demande cinq il en aura une seule par exemple une personne je crois qu'il la paye je sais pas comment ça va se passer non plus dans ce domaine là si on passe par c'est plus la NPE maintenant c'est je sais plus quoi enfin bon là on sait qu'il distribue le travail vous habitez où à paris et vous avez travaillé dans l'agriculture bah oui vous avez déjà vu une vache pas non je grossis c'est énorme ce que je viens de dire dans un salon de l'agriculture on envoie des vaches pour les parisiens c'est une vérité il y a des enfants qui n'ont jamais vu de d'animaux de ferme de leur vie je suis bien désolé de le dire mais c'est une vérité donc quand on demande qu'ils manquent bien dit qu'ils ont 200 mille personnes jouant les comptes 200 mille personnes c'est quasiment une ville comme reims oh non ça manque un petit peu de mais où c'est qu'ils sont les il y avait tant de personnes que ça qui travaillait dans peut-être pour les tomates dans les serres ah bah oui dans ces cas-là oui on dirait que tomates sont pas des fruits de saison à cette époque-ci en espagne est ce qu'ils ont les mêmes problèmes parce que la base c'est beaucoup de main d'oeuvre étrangère bien sûr je pense que oui parce qu'en espagne c'est vraiment c'est comme chez nous c'est le conditionnement et les gens qui travaillent dans les champs ils sont aussi eux conditionnés pas confinés qui sait qui va prendre le risque on dira au pire vivement la robotique bah oui c'est triste à dire si on arrive à des extrêmes comme on vit là et que ça risque de se produire se reproduire c'est pas à souhaiter s'il manque des bras pour la pour des métiers comme ça là il faut absolument pousser le l'automatisation l'automatisation au maximum on en dépend c'est une question de survie sinon après c'est la crise alimentaire c'est une grande parenthèse sur l'agriculture le dia de l'eau mais ça a bien ça a bien baissé quand même fatalement et puis ça lance pas de pluie dans tout le temps à venir évidemment il n'y a personne d'ordinaire il n'y a personne ça ne change pas grand-chose c'est vrai on traverse des communes il n'y a pas un genre les gens sont chez eux je ne sais pas où vous vous rendez compte tous les métrages que je dois faire pour eux pour m'acheter deux trois bricoles je prends pas de cadis je prends un sac je remplis le sac et puis voilà l'eau c'est l'eau du robinet puis c'est comme ça j'ai mon papier dans la poche le colza le colza lui c'est mécanisé donc il n'y a pas de soucis heureusement que les cultures céréalières celles qui les nourrissent sont mécanisées fortement il y a toujours une grande partie humaine mais principalement mécanisé il y a des grandes fermes vous pouvez voir sur youtube il y a des agriculteurs français qui mettent sur leur chaîne depuis longtemps leur métier c'est très intéressant à regarder et vous voyez c'est très technique il ne faut pas croire être agriculteur ce n'est pas une masse à faire c'est une vraie entreprise il faut tout connaître il ne faut pas planter n'importe quoi à n'importe quel moment il faut surveiller il y a des insectes qui sont visibles il faut que ça il faut que ça produise déjà vous pouvez me faire une idée en regardant sur youtube sur les chaînes agriculteurs français ou même non français et là vous n'êtes pas comprendre parce que ça parle pas français justement il n'y a pas besoin non vous ayez l'époque une tondeuse à gazon c'est pas une moissonneuse batteuse tondeuse à gazon même si vous avez un bac de 50 litres dans 100 mille ans vous serez encore là avec votre tondeuse à gazon donc c'est pas la peine c'est pas ça non plus je fais des vidéos plaisantes plaisantines un peu c'est de l'humour bon c'est de l'humour comme ça c'est pas ça à prendre vous connaissez c'est pas méchant je ne critique personne je ne veux pas me je me permets pas de vous de remettre en question quoi que ce soit j'analyse beaucoup le coût de l'agriculture 200 000 personnes qui manquent là j'ai analysé ça m'a resté un petit peu au travers ça peut être aussi dans les silos je pense à ça les silos il faut du personnel pas beaucoup beaucoup mais il en faut mais il suffit qu'il ya des personnes qui soient en congé ou qui doivent garder leurs enfants c'est peut-être des personnes qui peuvent être malades aussi malheureusement il faudrait pas faut remplacer ce sont des on va dire ce sont des pertes sèches un peu comme je dirais la situation c'est une situation de guerre voilà il faut des bras pour faire tourner tout l'ensemble par exemple le facteur la poste ben quand s'il ya un facteur qui est je vous ai déjà parlé qui est qui est malade ben il faut remplacer un congé aussi c'est un sacré métier facteur factrice des facteurs qui n'y arrivent pas oui il y en a il y en a qui ils peuvent pas faire le travail demandé autant demander c'est très dur il faut connaître c'est tourner par coeur c'est pas facile parce qu'il y a des boîtes ou lettres qui n'y a pas de nom et des boîtes ou lettres qui sont pas aux normes et les boîtes ou lettres elles sont pas il ya un chien ça les gens ils s'y pensent pas et des camions et des camions voilà c'est eux qui maintiennent l'économie c'est de l'alimentaire principalement incroyable j'ai jamais vu autant de camions que ça un camion de lait dans le monde entier ça se passe de la même façon il ya un milliard 800 millions de personnes confinées dans le monde un cinquième de la population tout simplement incroyable et ça fait qu'augmenter un très peu de voitures individuelles c'est principalement des routiers donc moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est entier donc je peux en parler aussi justement dans l'alimentaire dans le frigorifique qu'une heure un peu plus protégé que les autres du monde oh Oh non, ça va. Je suis à l'histoire, c'est pas de bonheur pour voir tout le monde, mais quand même, les magasins de bricolage sont verts. C'est important. Vous voyez, pas beaucoup de commerce, ce sont des petites communes, et tout est concentré à peu près au même endroit. Il y a une borne, là. Ah bah oui, il y a des bornes qui sont gratuites. Elles sont gratuites, les bornes. Gratuites si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, si vous êtes en domaine médical, les factures sont remboursées pour certaines... sociétés implantées dans les départements, pas toutes. Je suis intermarché, j'espère que je trouverai ce que je veux. Personne n'a assez sous-service. Ouais, j'en roule pas. Il n'y a pas de consommation. On en a pour un moment. C'est la première semaine qui vient de passer, et on va les compter, les autres. Et puis on va compter, malheureusement, je vais mettre ici. On a pris le carburant. C'est stabilisé, ça ira pas en guerre plus bas. Sinon, les pétroliers vont encore réduire la production. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, c'est reparti dans l'autre sens. Donc ça ne dure pas longtemps. C'est un gros sac de course, et puis c'est tout. Il y en a tous, hein. Les caddies blindés de chez blindés. Ah, c'est fou, parce que la caissière, elle me dit, mais on se demande, elle dit, les gens mettent tous. Je mets l'argent, parce que ça coûte cher, hein. Ce sont des factures, des caddies à 300 euros. Enfin, à 300 euros, j'exagère. Je dépense ce qu'il y a dedans. Ça va, je pose pour le petit maigre, avec mon petit sac. Alors, j'attends une plombe, que le gros caddie soit vidé devant moi, puis après, c'est mon tour. Alors, qu'est-ce qui manque comme produit, ici, dans les communes de campagne ? Eh bien, la farine. Mais, pas toutes. La farine, premier prix. La marque, c'est pas la marque Repair, ici, c'est à Intermarché. C'est la marque, il n'y a pas de marque. Ça fait comme la boîte de couscous. Top budget, voilà. Soil en reste. Bah oui, parce que là, bon. Et, ce qui manque aussi, cruellement, c'est la levure. Levure boulangère. Parce qu'il y a plein de gens à la campagne, qui ont des machines à pain. En ville aussi, mais à la campagne particulièrement. C'est pour l'autonomie, hein. Parce que, bon, les distances sont tellement grandes pour aller faire ses courses. Ça coûte cher. Alors, tout est fermé. À part les garages automobiles, et puis les pagasins de bricolage. Elle dit, là, bah, il y a moins de monde. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de monde. Non, non, non. Mais, il y a un espace. Il y a des gens, mais... La personne qui était derrière moi, elle a mis 2,50 m. Bon, oui, bah, carrément. Du bout des bras. Du bout des doigts qu'elle posait sur le tapis alors qu'il y avait 2 m. Ça fait... Ah oui, il faut qu'il y a un virus qui... C'est là, j'aime bien. Tiens, je saute dessus. Non, c'est pas méchant ce que je dis. J'explique. Oh, l'amour. Bien sûr que c'est dangereux, que c'est grave. Le virus, il va dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec celui-là ? Il va dire, c'est un gros microbe, alors que je vais pas l'attaquer, lui. Non, bah, voilà. Le camion, 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 camion. Sinon, quoi d'autre qui manque ? Ah, bah, ce qui m'a fait mal au cœur, je demande une minute de silence. C'est un drame national. Le camembert. Marais. Ah, ouais. Le camembert manque. En France. C'est la première fois que je vois ça. D'ordinaire, il y a 50 000 camemberts dans le rayon. Il n'y a rien. On est en France, tout le monde aime le camembert. On ne dise pas, vous dites un Français, vous aimez le camembert ? Non. Au tir pareil, il dit camembert dans le caddie. Il aime pas ça, à part ça. Non, mais il manque le camembert. Voilà. Grande pénurie de camemberts. Et voilà, je rentre directement chez moi. Alors, pour les balades, ça t'est restreint. C'est individuellement, maintenant. Et pour le sport, principalement, surtout, les footings et tout ça, une heure maximum. Et il y a un kilomètre de chez vous, maximum. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me balader au bord du lac, qui est à 4 kilomètres. Et pourtant, ça me plairait. Il n'y a pas un champ, il n'y a personne. Il faut me changer les idées, prendre l'air. Ben, non. Il faut que je me cantonne à ma cour. Ben, il y en a qui n'ont pas de cour. Il y en a, ils n'ont rien. Ils ont un balcon. Ben, le balcon, bon, c'est toujours le nez dehors, vous me direz. Vous me direz. Un peu de l'alte à droite. Alors, soleil vraiment blanc, blanc, blanc. Dehors, il n'y a pas d'humilité. Mon hygromètre, il est bugué. Il n'y a pas d'humilité. Et chez moi, dans la maison, il y a 38% d'humilité. Je le sens quand je parle. Ça fait une bouche sèche. Ah oui, oui. C'est impressionnant. Ça sèche. Il n'y a plus. Pourtant, on dit, il n'y a plein plus. Mais regardez le travail. Comme ça change vite. Il reste quelques flaques d'eau, c'est tout. Et ça va continuer. Ça va s'accentuer. C'est pas bon. Voilà, le papy va faire son petit tour. Il a raison. Il ne fait pas chaud. La température ressentie est beaucoup plus froide que 12 degrés. Je dirais qu'il a sa ressentie de 5-6 degrés maximum. Donc, je vais rentrer directement par où charger la voiture. Elle sera autour de 55% environ. Ce n'est pas nécessaire. La batterie ne risque rien. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Si elle était à 100%, ce n'est pas bon. Mais entre 50-70%, ça va. Ah, deux voitures en même temps. Ça va, oui. Alors, bien sûr, pour les moteurs thermiques, de ne pas tourner, ça a beaucoup plus d'incidence que les moteurs, que les voitures électriques, bien sûr. Les voitures électriques s'en fichent royalement de rouler ou pour rouler. Ça n'a aucune importance. Mais un moteur thermique, il a besoin de tourner. Moteur hybride, c'est essentiel. Moteur hybride, il faut le faire tourner. La petite batterie, qu'elle soit rechargée. Ah, c'est l'inconvénient de l'hybride, ça. Surtout pas au-delà de trois semaines. Ouh là là. Là, ce n'est pas bon. Pas bon pour la batterie. Là, ce n'est pas les batteries de location. Il y en a, ils ont des masques, ça fait bizarre. Je me demande si ce n'est pas des filtres à café. Ah, mais ne rigolez pas. Des filtres à café, il y en a qui font... De toute façon, du moment que ça arrête les postillons, c'est ça qui compte. Le virus, lui, il est envoyé par l'eau qu'on projette. Les postillons. Moi, personnellement, je dirais qu'il y en a encore au moins, comme pour en Chine, à peu près pour un mois, un mois et demi, deux mois. Voilà. Ça, le mois de mai, on peut faire une croix dessus, ce n'est même pas la peine d'y penser. À moins qu'il y a un... Mais non, là, c'est trop... La France, je crois qu'on va payer cher. Je ne suis pas devin, mais... Il y a des gens, ça. Ouais, donc, les filtres à café, il y en a qui prennent... Ils découpent leur nappe de table. Ils sont engulés, hein. Oh, ben, ils sont engulés secs. On compte, t'as découpé une nappe de table, espèce d'andouille. Je pense qu'il y en, quoi. Du moins que ce n'est pas les droits, c'est principal. Voilà. Et vous allez dans le magasin avec ça. Si c'est fleuri, ça va. C'est... Oh, c'est printemps. Si c'est les couleurs chères, Ah, ben, alors c'est différent. On se pose des questions. Mais de toute façon, un bout de tissu, c'est un bout de tissu, hein. Sur Internet, il y en a plein qui font des démonstrations dans le monde entier. Oh, il y a de tout et de rien. Et ça ne ressemble à rien n'importe quoi. Mais... Pas pire que ce que je raconte, de toute façon, ça va avec. Ceux qui ont une imprimante 3D, ils peuvent imprimer des... Vous savez, ce qui gêne le plus dans les masques, c'est la tâche autour des oreilles. C'est toujours pareil. Ça dépend de la taille des oreilles. Mais vous allez me dire, oui, je parle souvent de taille, mais c'est un importance primordial. La taille du nez, la taille des oreilles. Si vous avez des oreilles grosses comme des choux-fleurs, évidemment, il faut que l'élastique fasse ce tour. C'est tout proportionnel, tout ça. Je ne dis pas qu'il faut un lance-pierre, mais quand même, il faut des grands élastiques. Donc, du coup, on peut faire ça en imprimante 3D. Bah oui. Moi, j'ai une imprimante 3D, je n'ai pas de masque. Comme on dit, quand ce sont des situations qui sont graves comme ça, de tourner en dérision certaines choses, ça apporte du sourire. Il y en a qui vont, ils ont, ils ont, l'humour adapté aux circonstances, et puis d'autres, ils n'en ont pas. Ou ils ont d'autres problèmes. Ça n'a pas d'importance. Je suis bien désolé. La majorité d'entre vous, vous aimez vous détendre. Vous aimez que, rire, vivre, parce que de toute façon, la vie continue, elle ne s'arrête pas pour la majorité d'entre nous. C'est une catastrophe de rester enfermé chez soi, n'est pas nécessité. Mais ça n'empêche pas de rire, ça n'empêche pas de s'amuser, et ça n'empêche pas de se détendre. Les nerfs, surtout. C'est important. D'enlever cette angoisse, cette oppression permanente qui est en colportée par les journaux. Je vois sur Internet le tas de saloperies qu'il peut y avoir. C'est la propagande, j'appelle ça. C'est malsain. Ah, c'est vraiment malsain. Il y en a qui ont l'esprit. Moi, je blague, mais je sais pourquoi. Ce n'est pas pour détruire quelque chose, ce n'est pas pour amplifier quelque chose. C'est pour amener un peu de plaisanterie. D'autres, non. C'est pour amplifier les choses, pour pouvoir encore plus paniquer. de vous enlever toute joie de vivre. C'est ça qu'ils veulent. De vous rendre dépressif, tout simplement. Vous êtes piégé chez vous. Le médecin, il ne va pas venir. Par exemple, ils sont surchargés, les médecins, dans leur cabinet. Ils ont des tournées médicales qui doivent être énormes. Et puis, ils prennent des risques. Malheureusement, ils sont au premier rang aussi des victimes. Ben oui, c'est triste. Je n'ai pas beaucoup de médecins. Ah, 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 c'est pas le prix fort, de penser pour eux. Voilà, donc, vous voyez, j'ai eu de contact avec personne. Absolument personne. Je n'ai pas pris de caddie. Et on a vraiment ce virus-là, c'est une sacrée vacherie. Il est agressif. Il s'accroche. Vous avez vu la forme qu'il a ? Ça fait comme des antennes de martiens. Il y en a partout. Ça fait des ventouses. Il s'accroche, ce truc. Ah, il vous agrippe. Tu veux rester là, toi ? Et pour la majorité d'entre nous qui l'avons, par exemple, on est automatiquement immunisés par les anticorps. C'est environ 8 personnes sur 10. Les autres, malheureusement, les 2 personnes sur 10 qui restent, ce sont des personnes en difficulté respiratoire. Et puis elles s'en sortent. Heureusement, la majorité s'en sortent. Alors, ce n'est pas une histoire d'âge. Ça touche toute la population, du plus jeune au plus âgé, en passant par les trentenaires, quarantenaires, quarantenaires, etc. Même des joueurs de foot qui sont en difficulté. Donc, des personnes sportives. Et ça n'a pas d'importance. Ce virus s'attaque vraiment aux parties les plus délicates, les plus fragiles de notre corps. Sportif ou pas, ça. Le taux d'oxygène dans le sang, ça n'occupe pas. Voilà. Donc, le magasin, pour en venir là-dessus, très bien achalandé. Il manque de rien, mis à part le camembert et la farine. la levure de boulangère, il y en avait, mais à un prix exorbitant. Ah, je paye pour ce prix-là, normalement. Voyons, ouais. Moi, je fais le pain, la machine n'a pas. Un pain, je fais un pain, il me fait quatre jours. Quatre jours, cinq jours, c'est du pain. Je n'achète pas mon pain. Avant, j'achetais du pain que je mettais au congélateur, mais je n'avais pas assez de place pour mettre mes petits pois. Donc, du coup, je trouve que c'est meilleur. Je prends de la farine bio et le pain meilleur, soit aimé. Ce n'est pas la baguette classique. Mais bon, c'est comme dans les autres pays européens. Ça fait étrange de pain. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos qui ne seront pas comiques comme toujours. À bientôt et bon courage.